As-tu déjà entendu parler des apparitions surprenantes de la Vierge Marie en Cantabrie, Espagne, dans les années 1960 ? Ces événements exceptionnels ont compté plus de 2000 apparitions de la Vierge Marie. Dans cette vidéo, nous explorerons les apparitions de Garabandal, leurs messages, et les signes qui pourraient indiquer leur accomplissement potentiel à notre époque et au début de la Grande Tribulation. Dans les années 1960, quatre jeunes filles, Conchita, Marie Loli, Marie Cruz et Jacinta, ont affirmé avoir vécu des apparitions de la Vierge Marie à Garabandal, en Espagne. Ces événements ont été accompagnés de phénomènes extraordinaires, bien qu'ils n'aient pas reçu d'approbation formelle de l'Église. Cependant, des recherches et des témoignages ultérieurs ont apporté de la crédibilité à l'authenticité de ces visions. Les apparitions de Garabandal ont transmis une série d'événements futurs destinés à plonger l'humanité dans une profonde obscurité. Ces événements, connus sous le nom de l'Avertissement, le Miracle et le Châtiment, revêtaient une grande importance. L'Avertissement impliquerait une illumination de conscience, incitant les gens à reconnaître leur péché et à rechercher la miséricorde de Dieu. Le Miracle, qui aurait lieu la même année que l'Avertissement, laisserait un signe surnaturel durable à Garabandal. Enfin, le Châtiment faisait référence à des événements graves qui pourraient être évités si l'humanité revenait à Dieu à temps. Plusieurs prophéties de Garabandal ont déjà été accomplies, renforçant la crédibilité des apparitions. En particulier, la prédiction concernant Conchita recevant la communion visiblement dans sa bouche a été observée et enregistrée, gagnant une reconnaissance internationale. La prophétie concernant l'écartement de certains membres du clergé du Bon Chemin a été confirmée par la suite, révélant des problèmes moraux au sein de l'Église. Les signes précédant l'Avertissement La Vierge Marie a averti les voyants à propos de la nuit des cris, pendant laquelle ils ont vu des scènes effrayantes d'événements futurs. La Vierge a lié cette épreuve au communisme, une préoccupation qui reste pertinente même à l'époque moderne, compte tenu des développements mondiaux en cours. Les événements mondiaux récents semblent concorder avec les prophéties de Garabandal. L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les discussions entre le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kyril suggèrent un accomplissement possible du dernier signe précédant l'Avertissement. De plus, les fermetures d'Églises et les restrictions sur les sacrements pendant la pandémie soulèvent des questions sur l'accomplissement imminent des prophéties de Garabandal. Alors que nous réfléchissons au présent à la lumière des apparitions de Garabandal, il est essentiel de garder l'esprit ouvert. Que la rencontre entre le pape François et le patriarche Kyril ait lieu ou non, les signes semblent indiquer un accomplissement potentiel du dernier signe précédant l'Avertissement. Les apparitions de Garabandal continuent de susciter l'intérêt tant chez les croyants que chez les sceptiques, nous invitant à contempler l'état du monde et le rôle de la foi dans la formation de notre avenir. Cela dit, merci et à la prochaine fois.